Une délégation gouvernementale tchadienne est de passage à Paris. L y séjournera jusqu'à vendredi afin d'apporter des précisions au sujet des événements du 20 octobre 2022 au Tchad. Ce jour-là, des manifestations interdites par les autorités et qui s'opposaient au maintien au pouvoir du général Mahamat Idris Déby, le président de la transition, avaient été violemment dispersées. Bilan officiel, 50 morts et 300 blessés. Aziz Mahamat Salih, l'ancien directeur de cabinet du président de la transition et actuel ministre de la communication et porte-parole du gouvernement tchadien, est notre invité ce soir. Bonsoir et merci d'être avec nous. Quel est le but de la mission gouvernementale que vous menez à Paris ? C'est une mission liée à la communication de l'action du gouvernement et principalement sur le bilan de la transition de cette seconde phase. Après le dialogue, il y a eu beaucoup d'activités qui, malheureusement, ne sont pas peut-être assez connues du public. Donc c'était important qu'on fasse un petit peu un point général sur les activités de la transition depuis sa mise en place en octobre. Allez-vous être reçu par des autorités françaises, le gouvernement, les députés, les ONG ? Non, ce n'est pas dans le programme d'être reçu par des officiels, c'est pour moi communicationnel. Quel est le programme alors ? Le programme, c'est principalement des rencontres de presse, dont celles qu'on a avec vous. Et il y aura également d'autres organes de presse avec lesquels nous allons échanger pour que nous puissions dire nos vérités. En janvier dernier, l'ONG Human Rights Watch a dévoilé son rapport sur les manifestations du 20 octobre 2022 au Tchad. C'est cette ONG et ce rapport parlent de répression. Y a-t-il eu un usage disproportionné de la force de la part des autorités tchadiennes ce jour-là ? Vous parlez d'association ou d'une ONG et quand j'entends les conclusions, on a l'impression que c'est un tribunal. Donc je pense que c'est un rapport qui est à charge. Le gouvernement n'a jamais été entendu par cette ONG. Et on trouve vraiment dommage qu'il y ait des prises de position uniquement à charge sans qu'on ne cherche à rétablir un certain nombre de faits. Au-delà de l'ONG Human Rights Watch, aucune autre ONG n'a été voir le gouvernement pour savoir ce qui s'était passé ce jour-là ? On n'a pas reçu d'ONG sur ces questions. Mais mieux, on a une enquête internationale qui est là depuis quelques semaines à Indiamena. Pas seulement à Indiamena, mais dans les provinces, ils sont partis voir les détenus, les familles des victimes. Et cette enquête internationale fera le point et le gouvernement sera en mesure de recevoir toutes les recommandations pour les mettre en œuvre. Le pouvoir tchadien indique que 50 personnes ont été tuées et 300 autres blessées le 20 octobre 2022. Un chiffre rejeté par certains opposants tchadiens et certaines ONG. Êtes-vous toujours aussi catégorique sur le nombre des victimes ce jour-là ? Écoutez, ce n'est pas une question de surenchère. Je pense que le Premier ministre, chef du gouvernement, le 20, le même jour, a fait un bilan d'une cinquantaine de décès. Et quatre mois après, bien évidemment, ce chiffre a évolué. Et le chiffre qui est donné, puisqu'il y a des enquêtes qui ont été faites, il y a des certificats de cause de mort, de gens de mort qui ont été faites. Et là, le bilan est de 73 victimes. Au moment où on parle, 73 victimes sont mortes ce jour-là au Tchad. Ils sont mortes ce jour-là. Et dans ces 73 victimes, ce que ne dit pas malheureusement Human Rights, c'est qu'il y a des forces de défense et de sécurité qui sont mortes. Donc là où on a carrément tous les dossiers de ces gendarmes, de ces policiers, de ces responsables des forces des douaniers qui sont décédés, ou certains sont blessés. Et donc on est en droit de dire qu'il y a malheureusement, pas seulement du côté des civils, mais aussi des forces de sécurité qui sont décédés. Alors c'est intéressant ce que vous dites parce qu'on a relu ce jour encore, aujourd'hui, le rapport de Human Rights Watch. Et ils expliquent clairement dans le rapport qu'ils n'ont pas pu avoir accès au nombre de morts du côté des policiers tchadiens. Est-ce à dire que cette ONG ne dit pas la vérité ? L'ONG ne dit pas la vérité parce qu'elle n'a pas été chercher la vérité. C'était un dossier à charge et l'objectif, c'était uniquement de pouvoir, une fois de plus, dénoncer un système, mais sans forcément... Je ne pense pas que c'est son rôle aussi, puisque le gouvernement s'attendait à cette enquête internationale, à même de pouvoir dire les vérités et situer toutes les responsabilités. C'était l'enjeu majeur. Mais on ne voulait pas faire un petit peu de la surenchère avec des ONG qui, on savait déjà, avaient un parti pris. Après ces événements au Tchad, le 20 octobre 2022, le pouvoir tchadien s'était engagé à mettre en place une commission d'enquête internationale. Où en est-elle, cette commission ? Juste une rectificative, ce n'est pas le gouvernement qui a mis cette enquête. C'est la CEAC, la Communauté économique des États de la France. Le gouvernement ne s'est jamais engagé sur cette voie-là ? Ce n'est pas le gouvernement qui l'a mise en place. Non, il ne l'a pas mise en place, mais il s'est engagé pour que cette commission puisse voir le jour. Le gouvernement s'est engagé et la commission a été mise en place. Sous l'égide de la CEAC, avec d'autres organisations régionales qui ont été membres. Et c'est suite à un sommet extraordinaire qui a eu lieu à Kinshasa, le 25 octobre, cinq jours après ces événements. Et le facilitateur, qui est donc la RDC, avec le président Tissé Kedi, ont donc décidé d'envoyer cette mission qui est venue à N'Djaména, à plusieurs reprises, qui est partie dans les prisons, qui a vu tout le monde. Et on attend les résultats de cette enquête pour les situer. Aziz Mahmoud Saleh, la commission dont vous parlez, fait l'objet de nombreuses critiques de la part de certaines voix d'opposition au Tchad, car elle ne regroupe que trois pays. Le bourdonisme a automné les principes à la RDC. De votre point de vue, cette commission est-elle crédible ? Bon, c'est déjà... Elle ne regroupe pas que ces trois pays, c'est ça que je pense n'est pas exact. Pourquoi n'avez-vous pas fait appel à l'ONU ou alors à l'Union africaine ? Parce que je pense que les problèmes des Africains doivent être réglés par les Africains. L'Union africaine, c'est l'Afrique ? L'Union africaine a été également dans le processus. La CEAC, c'est le principe de subsidiarité, qui veut que vous avez des communautés régionales qui sont d'abord responsabilisées et ensuite, on transmet. Donc, la CEAC a saisi l'ONU, l'Union africaine, l'Union européenne pour participer à cette enquête. Certains ont répondu. Que vous ont-y répondu, justement ? Certains n'avaient pas l'attitude de pouvoir le faire. D'autres ont proposé, par exemple, la méthode de l'enquête a été proposée par les Nations unies. Ce sont les Nations unies qui ont démontré la procédure d'enquête et c'est celle-là qui a été retenue. Sinon, il y a aussi des Angolais, il y a aussi des gens de la CINSA qui sont là, qui sont des magistrats, certains des abocats, qui sont venus et qui sont faits à la quête. Donc, je pense qu'il ne faut pas déjà préjuger de quelque chose qui n'a pas encore donné ses résultats. Attendons de voir ce qui en sortira. C'est une organisation sous-régionale qui est la CEAC, qui a compétence à ce niveau-là. Et nous, nous attendons les résultats de cette enquête. Je m'engage à libérer tous les prisonniers de guerre, déclaration de Mahamad Idris Déby, le président de la transition au Tchad, lors de son discours de clôture des travaux du dialogue national inclusif en octobre dernier. Le procès pour terrorisme et assassinat des 454 membres présumés du FACT a repris aujourd'hui dans la prison de Klesoum au Tchad. Pourquoi Mahamad Idris Déby n'a-t-il pas joint sa parole aux actes ? Vous le dites dans vos propos législats. C'est-à-dire qu'il y a une procédure judiciaire. Donc si on a l'exécutif qui laisse le judiciaire faire son travail, tant qu'il n'y a pas le procès, il n'y a pas de possibilité de pouvoir décider. On ne peut pas aujourd'hui dire qu'on laisse des actions judiciaires en cours. Dans ce cas-là, pourquoi le président de la transition a-t-il promis une libération ? Vous savez, il y a une promesse qui est faite. Il n'y a pas une date qui est fixée pour l'exécution de la promesse. Donc je crois qu'il est trop tôt de dire aujourd'hui que ce n'est pas fait. Il faut, je pense, attendre que le processus suive son cours. Et au moment opportun, je suis sûr que cette promesse sera réalisée. Les suspects vont-ils pouvoir bénéficier d'une grâce de la part du président de la transition ? Vous savez, la grâce, c'est un pouvoir qui est discrétionnaire au chef de l'État. Au moment opportun, c'est lui-même qui en décidera. Pour Mahamat Mahdi Ali, le président du FACT, ce procès est une mascarade. Ce procès ne risque-t-il pas de creuser le fossé entre le pouvoir et l'opposition au Tchad ? De quel procès vous voulez parler ? Le procès des 454 membres présumés du FACT qui se déroulent en ce moment au Tchad. Écoutez, c'est la moindre des choses. Quand même, vous savez, le 20 octobre, le Tchad a perdu un chef d'État élu qui a été assassiné. Et donc, on ne peut pas faire fi de cela et libérer des gens. Donc, il y a un procès avec des avocats qui sont désignés, certains choisis et qui vont... Si certaines personnes n'ont pas commis des crimes, elles ne seront pas condamnées. Mais vous avez rappelé l'engagement du chef de l'État qui, à mon avis, est un acte très fort. Parce que là, ça touche des personnes suspectées d'avoir tué le chef de l'État. Et il s'est engagé malgré tout. Je pense que c'est un engagement qui est très fort et qui viendra au moment opportun pour aller dans ce sens de la réconciliation du pays. Récemment, le gouverneur de la province du Logan oriental faisait état de l'existence d'une nouvelle rébellion située dans le sud du Tchad. Elle est née, selon lui, après les événements du 20 octobre 2022. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ? En réalité, vous savez, le Tchad est un pays qui est dans un îlot un petit peu de pays en insécurité. Que ce soit au niveau de la frontière de la RCA ou que ce soit vers le Soudan ou au sud libyen. Et aujourd'hui, je peux vous dire que l'intégrité du territoire est assurée et il n'y a pas de rébellion au sein même du territoire. Donc ce que dit le gouverneur du Logan oriental ne croit pas à la réalité ? Ce que je souhaiterais vraiment dire, c'est que ce n'est pas parce que des personnes se regroupent et se disent mécontentes que forcément, en soi, c'est une... Se rebeller, c'est être contre un système. Et c'est le propre même de la démocratie. Maintenant, nous, nous souhaiterions qu'après ce dialogue, que s'il y a des contradictions et des opinions différentes, que ce soit dans le cadre de la démocratie et donc des partis politiques. Je me réjouis que la semaine dernière, un ancien mouvement politico-militaire, signataire des accords de Doha, se soit constitué en partis politiques. Je crois que l'enjeu, c'est celui-ci. La bataille doit être des idées pour proposer un projet de société aux tchadiens. Et c'est à partir de là que nous pouvons avancer. Max Luangar et Sucse Masra, deux figures de l'opposition, ont quitté le Tchad après les événements du 20 octobre 2022. Ils disent craindre pour leur sécurité. Êtes-vous en mesure de garantir leur sécurité s'ils devaient revenir au Tchad prochainement ? Déjà, ce sont des tchadiens. Et il faut déjà qu'ils se demandent pourquoi ils ont quitté le pays. Je pense qu'il y a une responsabilité à situer. D'où qu'elles viennent, le gouvernement a tenu toujours ses propos-ci. Et à ce niveau-là, les partis politiques ont été réautorisés. Que leur j'ai vu au traitement ? Écoutez, il y a eu des événements. Il y a eu des tchadiens qui sont morts. Il faut que les responsabilités soient situées. C'est eux les responsables de ce qui s'est passé le 20 octobre 2022 ? Le 19 octobre plus précisément, il faut suivre la déclaration de ses chefs de partis politiques. Ces déclarations font état d'un changement du gouvernement par tous les moyens. Pour mettre en place un gouvernement du peuple pour la justice et l'équité. Un changement de régime. Et ce changement de régime, c'était par tous les moyens. Et donc, il faut situer ces responsabilités-là. Maintenant, le gouvernement, bien évidemment, reste ouvert au dialogue. Mais ne peut pas marcher sur ce principe de mise en œuvre de l'exécution des décisions judiciaires. Si elles arrivent d'ici là. Et donc, c'est deux choses qu'il faille différencier pour pouvoir avancer. Aziz Mahmoud Salé, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. C'est moi. Merci beaucoup.